Bonjour, je suis Annie Toko, au quotidien, j'accompagne les personnes à guérir de leurs blessures émotionnelles, être restaurées dans leur identité pour un meilleur accomplissement, afin d'avoir un impact transformationnel et transgénérationnel. Alors, ma présence ici à la DIVA Academy, c'est pour accompagner les apprenants à mieux gérer leur argent. Vous savez que quand on parle de blessures émotionnelles, il y a des conséquences qui sont liées à ces blessures émotionnelles-là. Ça nous amène aussi à mal gérer notre argent. Et en tant qu'apprenants à l'école de la voie, à l'école des métiers de la voie off, première école, je voudrais dire première école des métiers de la voie off en Afrique francophone, la DIVA Academy, on voudrait apporter un plus à ces apprenants, à telle en sorte qu'au sortir de leur formation, qu'ils aient la capacité, quand ils auront des marchés, quand ils auront des prestations, à pouvoir bien gérer l'argent qu'ils gagnent. Qu'est-ce que nous faisons pendant les quatre séances que nous avons avec eux? Nous leur apprenons comment épargner, ce que c'est que l'épargne. Nous leur montrons comment budgétiser, parce qu'il faut absolument prévoir, il faut absolument établir, voire élaborer un budget pour rester discipliné. Parce que comme l'argent est étroitement lié aux émotions, si on ne gère pas bien ces émotions, si on ne planifie pas, il serait difficile vraiment de pouvoir réaliser des choses dans la vie. Donc, après, dans la budgétisation, on va leur montrer comment tenir un cahier, comment gérer les entrées, comment gérer les dépenses, comme une forme de comptabilité de base. Et parce qu'ils seront à leur propre compte, parfois, les apprenants au sorti de leur formation, quand ils ont des prestations, ils ne savent pas comment rédiger une facture, ils ne savent pas comment établir une facture. On leur donnera les B à bas, de comment établir les factures. Et de façon implicite, pendant que nous les formons, on leur présente, on leur donne, on leur montre les principes, les principes, les principes de l'argent. Il faut créer, donc, qu'ils aient un bon rapport à l'argent. Et je disais encore aux apprenants ce matin que l'argent est un bon indicateur pour faire ressortir votre caractère. Parfois, quand vous n'avez pas l'argent, vous paraissez très humble. Et dès que l'argent a touché la main, ça fait ressortir qui vous êtes en fait. Donc, comme c'est un bon indicateur, il va vous aider à vous améliorer et à rectifier l'outil afin d'être une meilleure personne. On a tellement ancienne que vous ayez l'argent ou pas dans vos poches, que vous restez zen, que vous restez la même personne. Donc, la Diva Académie vous offre dans cette possibilité, en plus de la formation qu'elle vous donne en ce qui concerne les métiers, de la voie, vous avez cette valeur ajoutée sur les questions de l'intelligence financière. Donc, en sortie de là, vous êtes un entrepreneur, comment dire, complet, si je peux m'exprimer ainsi. Vous saurez dorénavant, dès qu'il y a des entrées d'argent, comment les gérer. Raison pour laquelle, parce que l'argent est étroitement lié à vos émotions, parce que vous avez été blessé hier et que vous ne savez plus comment procéder dans la vie pour pouvoir vous assumer, nous vous apportons guérison et nous vous resterons dans votre identité, nous vous resterons dans votre capacité à mieux gérer votre argent. Bienvenue à la Diva Académie pour ceux-là qui voudraient bien prendre part à la prochaine session qui va commencer le 4 septembre 2023. Vous êtes invitées pour moi à vous inscrire, vous ne serez pas déçus. Nous sommes la Diva Académie.